Bonjour à tous, je m'appelle Alice, j'ai 20 ans et je suis étudiante au Beaux-Arts de Nancy en section design et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un designer qui s'appelle Enzo Marie et qui en 1974 en met un véritable coup de pied dans le champ du design. Alors Enzo Marie il est italien, il est né en 1932 et il est à l'origine de nombreux projets que vous devez certainement connaître comme la chaise Delphina, le projet Sixteen Animals ou encore le vase réversible 3087, c'est des modèles qu'on a peut-être déjà tous vu passer. Mais Enzo Marie aujourd'hui je vous en parle parce que c'est un designer qui comme je vous l'ai dit en 1974 a présenté une exposition à Milan qui était en gros une petite révolution dans le champ du design. Cette collection elle s'appelle Autoprogetazione, pardon pour mon accent italien, elle est accompagnée d'un manifeste. En fait cette collection, cette exposition elle était hyper particulière parce que c'était une gamme de mobiliers, une collection de mobiliers dessinée par Enzo Marie à destination des usagers donc du grand public. Et cette gamme de mobiliers en fait elle était à construire soi-même. Enzo Marie son projet c'était de construire du mobilier, de dessiner en fait les plans du mobilier. Donc il a dessiné une armoire, une bibliothèque, des modèles de tables, des modèles de chaises, des modèles de bureaux et également des modèles de lits. Il y a plusieurs modèles à chaque fois. Et son projet en fait c'était de donner les plans aux usagers donc aux visiteurs de l'exposition. En fait on pourrait considérer que l'exposition autoprojetatione c'est un peu l'expo à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le do it yourself. Donc le DIY dit en français fais le toi-même. En fait le mouvement DIY c'est un mouvement qui est né en réalité début du 20e siècle et qui était un mouvement qui était véhiculé à travers des revues dans l'Amérique du nord à destination plutôt des populations rurales d'apprendre en fait à réparer ou à fabriquer eux-mêmes les objets du quotidien. Dans les années 70 c'est un mouvement qui s'est surtout répandu à travers les jeunes américains puisque donc beaucoup d'entre eux cherchaient à rénover des maisons délabrées à petit prix donc en fait avec le système D. Ce mouvement là il fait vraiment suite à la prise de conscience écologique qu'on a dans les années 60. Alors c'est assez discutable prise de conscience ou non en tout cas il y a vraiment cette volonté de vouloir faire soi-même et en tout cas de court-circuiter les systèmes de production industrielle. C'est s'extraire de la société de consommation en voulant faire les choses soi-même et ça moi je trouve ça vraiment génial. En fait l'avantage du DIY c'est qu'on peut décider de tout, des couleurs, des matériaux, des usages. On peut décider par exemple sur le mobilier d'Enzo Marie de rajouter des accoudoirs, de rajouter une assise plus grande ou encore de rajouter des tiroirs sur les chaises. D'ailleurs Enzo Marie il insistait vraiment sur ce point, il proposait à l'usager de partir des plans de base mais l'usager pouvait modifier ses plans de base et par exemple adapter le plan à son usage. Et ça c'est vraiment ce qui est important c'est que quand on le fait soi-même on peut vraiment adapter les choses que l'on a dans son environnement aux usages et en fait à nos besoins finalement. Alors si aujourd'hui le DIY ça nous paraît être quelque chose de banal, vraiment à l'époque c'était, et même pour certaines personnes encore aujourd'hui, c'est vraiment une manière de s'extraire de la société de consommation et de trouver en fait une voie parallèle à la consommation. Ça engage à la fois un avantage économique puisque ça coûte souvent moins cher de produire soi-même mais c'est également une volonté écologique et surtout sociale. Donc c'est un peu dans cette optique de ralentissement de la consommation que je vous parle de cette gamme de mobiliers. En fait tout ça c'est résumé dans la pensée du slow design. Le slow design c'est une pensée qui a été théorisée en 2004 par Alastair Fuad Luc, comment prononce ça ? Je ne sais pas, je balance ça comme ça. Et donc ce monsieur il a théorisé ce qu'on appelle le slow design. En fait ça englobe toutes les pratiques de création qui s'opposent au consumérisme, donc à la société de consommation. C'est un peu ce qui s'exprime aussi dans le DIY depuis le début du 20e siècle. Moi je pense que cette idée de slow design elle existe depuis bien plus longtemps que ça mais c'est vrai que aujourd'hui et encore plus ces dernières décennies, en fait on a vu vraiment notre consommation s'accélérer et s'augmenter et c'est pour ça qu'on a des mouvements comme la slow cosmétique, la slow fashion et donc le slow design qui existe ou en tout cas qui émerge. En tout cas des mouvements sur lesquels on commence à mettre des noms. En fait on va préférer valoriser l'artisanat, se concentrer sur des matériaux nobles, donc recyclés et recyclables. Le bois est un matériau qui est notamment plébiscité et en fait on va vraiment essayer de sortir de cette société ultra artificialisée. C'est clairement l'opposé de tout ce que nous propose Ikea, c'est à dire pour la question du mobilier, ce serait sortir des effets de mode et investir, en tout cas fabriquer du mobilier qui serait de meilleure qualité, fabriqué par des artisans locaux, donc pour circuiter et éviter d'acheter à l'autre bout du monde, mais surtout essayer en fait d'avoir quelque chose qui va durer sur le long terme pour éviter de devoir renouveler régulièrement son mobilier. Donc le slow design c'est en fait un mouvement qui incite à ralentir notre consommation, à préférer peut-être produire soi-même, et c'est là qu'Anzo Marie s'inscrit dans le mouvement du slow design, c'est qu'il nous propose de créer notre propre mobilier dans des matériaux qui vont durer dans le temps, d'être capable de réparer son mobilier, c'est à dire que s'il est endommagé on n'est pas obligé de changer, donc tout simplement changer un pied de chaise par exemple, et puis surtout d'adapter vraiment notre environnement, le mobilier qui va constituer notre environnement à nos besoins, et ça c'est quand même vraiment super super important. Finalement si on dézoome, la pensée du slow design elle s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler le développement durable, c'est à dire une pensée qui soit à la fois écologique, économique et sociale sur le long terme. Alors ce que je dirais le plus important selon moi c'est vraiment que le slow design, le DIY et toutes ces pensées là qui paraissent un peu compliquées, en fait elles s'adressent vraiment à tous, c'est à dire qu'on est tous capables de produire soi-même son propre mobilier, et vous allez le voir dans la suite de la vidéo puisque j'ai réalisé un mobilier d'Anzo Marie, je me suis lancée dans la production d'une chaise, je voulais voir en fait si c'était facile de fabriquer une chaise d'Anzo Marie, si la chaise était solide puisque les principales fonctions d'une chaise c'est quand même de s'asseoir dessus et que ça tienne debout, c'est à dire de ne pas s'écrouler, si c'était donc si économique que ça, et puis si esthétiquement c'était sympa à avoir et surtout si c'était confortable. Donc on va dire est-ce que c'est facile de fabriquer soi-même sa chaise d'Anzo Marie, est-ce que ça peut concurrencer le mobilier qu'on pourrait trouver pour pas cher chez Ikea, voilà, je vous dis tout ça dans la suite de la vidéo. Finalement je t'emmènerai aussi en vous parlant des projets en open source. En fait aujourd'hui en 2011, le projet d'Anzo Marie c'est un modèle pour beaucoup d'autres projets qu'on va retrouver, ce qu'on appelle en open source sur internet, c'est à dire en accès gratuit, donc il y a énormément d'entreprises qui se lancent là-dedans, par exemple le site open desk qui permet de télécharger gratuitement des plans pour pouvoir découper grâce à la découpeuse laser, donc à la commande numérique, grâce à la technologie en fait, pouvoir découper les pièces d'un mobilier qu'on va ensuite assembler soi-même. Et puis je terminerai en vous disant cette phrase d'Anzo Marie que moi j'ai trouvée très belle, c'est facile de comprendre maintenant que l'écologie est aussi importante pour l'homme que pour la forêt. Alors j'ai commencé la première étape, c'était de préparer le bois. Il y a fallu que je ponce le bois, parce qu'en fait c'est du bois de récup et le bois de récup souvent il a plein de petites aspérités, plein de petits trous, donc j'ai poncé. Et ensuite j'ai tracé les pièces aux bonnes dimensions, donc là il faut regarder sur le plan. Donc j'ai tracé les montures, j'ai tracé le corps de la chaise, les pieds et on scie, on scie, on fait beaucoup de poussière, ça c'est un peu aussi le principe. J'ai aussi beaucoup poncé, il faut poncer toutes les pièces à la main et aussi à la ponceuse électrique pour que tout soit lisse et que ce soit hyper propre et nickel quand on peut faire notre chaise. Ensuite je passe aux étapes d'assemblage, donc là j'assemble en fait les pieds avec les côtés de la chaise. Donc vous verrez tout est expliqué dans le tuto. Donc voilà ce que ça donne, les deux côtés. Ensuite j'ai assemblé les montants, enfin les montants pour le dossier. Et alors là attention, ne faites pas comme moi parce qu'en fait j'ai fait deux côtés identiques au lieu de faire deux côtés symétriques. C'est à dire que j'avais fait deux côtés droits au lieu d'un côté droit et un côté gauche. Ensuite on vient assembler les deux devants, le devant et l'arrière de la chaise avec les deux côtés. Et là j'ai eu besoin de l'aide de mon papa qui m'a aidé à clouer, donc c'était bien pratique. On ponce encore et encore. Et ensuite on vient fixer le dossier sur les deux montants du dossier qu'on vient de fixer. On utilise des clous, c'est beaucoup plus simple et ça évite que le bois s'abîme trop. Et bon bah des fois ça rate. Voilà ce que ça donne, donc là on a le corps de la chaise. Et j'étais hyper fière de vous montrer comment ça rend avec l'assise. Donc moi j'ai utilisé trois planches mais en fonction des dimensions du bois que vous aurez. Et tadam ! Donc on cloue, encore une fois j'ai eu besoin de l'aide de mon papa, enfin il a cloué et moi j'ai filmé. Et tadam ! Bon elle n'est pas tout à fait finie. Et c'est clap de fin pour ce soir. On a mis un serre-jouant pour réparer notre petite bêtise. Et voilà ! Pour le jour numéro 2, en fait j'ai commencé par combler les trous avec de la pâte à bois. La pâte à bois c'est ce que je vous montre. En fait c'est un mélange de colle et de sillure de bois. Et on vient mettre ça dans les petits trous pour combler les aspérités, en fait combler les trous. Ensuite on ponce par-dessus quand c'est bien sec et ça permet d'avoir une surface lisse. Ça fait beaucoup de poussière donc je nettoie régulièrement ma chaise pour qu'elle ne soit pas trop sale. Et surtout là je la prépare pour une étape de décoration, pour l'étape de peinture vous allez voir. Donc moi j'ai choisi de décorer ma chaise de façon un peu particulière. J'ai voulu peindre seulement la moitié de la chaise, seulement l'arrière. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi de peindre toute la partie de ma chaise qui était sacrément abîmée. Puisque je le rappelle c'est du bois de récupération donc il y a plein de trous, plein de petits endroits. Donc là je scotche en fait les endroits que je vais peindre pour éviter de déborder sur le reste de la chaise. Et donc moi j'ai utilisé une peinture pour faire de la rénovation sur du bois. Je l'ai acheté à l'entrepôt du bricolage et ça ne m'a pas coûté très cher. Alors j'aurais aimé vous faire une introduction à la teinture végétale. Malheureusement je ne suis pas encore trop familière avec ça. Donc là j'ai utilisé une peinture classique qui m'a coûté environ 15 euros, il m'en reste encore. Donc c'est assez économique pour moi cette petite chaise puisqu'elle ne m'aura coûté que le prix de la peinture finalement. Mais voilà, ça a été très pratique de peindre ma chaise avec cette peinture là et elle est très cool. J'ai choisi une couleur aussi qui va se marier assez bien avec le bois, un petit bleu vert qui va contraster avec la couleur, je crois que c'est du sapin, ce que j'ai utilisé en tout cas pour l'assise. Et j'aime bien, je trouve que ça rend bien. Alors vous voyez, je trouve que ça fait vraiment toute la diff. En fait quand on vient en peindre le bois, ça cache certains petits défauts et notamment aux endroits où j'ai mis de la pâte à bois sur l'assise, ça permet de cacher en fait les écarts de teinte. Et là, il n'y a plus qu'à laisser sécher pendant deux heures. Au bout de deux heures, c'est l'instant satisfaction. Et on voit vraiment la démarcation, le scotch a fait son job, ça c'est vraiment cool. Donc voilà ce que ça donne, je suis hyper fière. Honnêtement, c'était assez simple à réaliser, vous voyez, il y a assez peu d'étapes. Si vous voulez reproduire cette chaise, moi je vous invite quand même à regarder le tuto d'Anne de Marie. Je pense que ça, ce n'est pas assez détaillé, mais ça vous donne un peu un ordre d'idée. J'ai globalement quasiment tout fait toute seule et c'est plutôt cool.